Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Game Boy pour jouer à Dea Delian Opus. Je sais que le nom peut faire peur, mais n'en reste que c'est un jeu de puzzle. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous allez voir certaines similitudes avec un autre jeu que j'ai déjà présenté. Donc ce jeu est sorti sur Game Boy Standard, donc les couleurs qui sont là c'est vraiment émulé par le Game Boy Player. Donc A pour placer un bloc et le B pour faire une rotation. Donc tout simplement, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc on commence, on fait la partie. Donc je vais appuyer sur Start. Je vais appuyer sur Start devant le Start Game et non pas appuyer sur A. A me donne les touches. Donc bonjour dans le monde. Bienvenue, bonjour. Bienvenue dans le monde de Dea Dallus. Dans le niveau 1. Alors nous allons commencer avec des blocs simples. En fait ça va être des blocs de 3 combinaisons. Alors quand tu seras bon dans ces niveaux-là, nous allons ajouter un bloc tout simplement. Donc hey, let's go, t'es capable. Donc voilà. J'ai mon personnage ici qui fait de gauche à droite. Il ne peut rien faire d'autre en fait. Il peut juste aller de gauche à droite. Alors ce truc-là est inutile, ok, de mettre ça là pour ce qui est de ce type de jeu-là. Mais ça reste que c'est quand même intéressant qu'il l'aille faire malgré que c'est inutile. Bon. Alors je dois venir ici devant la porte 1. Je vais appuyer sur la flèche d'en haut et je rentre à l'intérieur. Et j'ai mon premier puzzle. Alors voilà. Donc je dois placer ces 3 morceaux-là à l'intérieur de la boîte. Donc j'ai du temps, ça ne change rien. C'est juste pour me chronométrer moi-même. Alors si je fais ça comme ça, je prends lui, je place ça là, je prends lui, je tourne. Il va falloir que je retourne dans l'autre sens par contre. Donc là, je dois le mettre comme ça, comme ça. Alors Select sert à faire une rotation sur le bloc, à faire un miroir dessus. Alors voilà, niveau 1 complété. C'est une petite musique qui va sensiblement toujours être la même. Évidemment, c'est du Game Boy. Alors good, genre j'appuie sur Start pour sortir. Et voilà. Donc je sors et je me contrôle encore moi-même. Alors le pont se fait. J'avance. Je viens de ramasser un nouveau morceau. C'est ce morceau-là que je vais pouvoir utiliser dans mes puzzles. Alors je continue jusqu'au niveau 2. Je ne peux pas sortir de l'écran, je suis pris là. Donc je rentre à l'intérieur. Et voilà. Niveau 2. Alors voilà. Donc je dois remplir cette boîte-là avec les morceaux qui sont à ma disposition. J'ai l'impression que ça ne fera pas. Ce n'est pas la bonne technique. Alors je peux toujours reprendre les blocs, bien sûr, que j'ai placés. Comme ça. Alors on va tenter autre chose. Ça non plus, ça ne fonctionnera pas. Peu importe ce que je fais. Parce que si je le place comme ça, ça ne rentrera pas. Donc, mauvais truc. Et si je place ça dans un coin comme ça, c'est impossible aussi. Donc je vais plutôt terminer par lui. Alors on va se prendre ça. Il y en a qui ont... Je sais très bien qu'il y en a qui ont vu la solution. Mais là, c'est moi qui joue. Bon. Alors voilà. Et voilà. Petit puzzle complété. Alors on continue. Le petit ponceau et j'envoce un nouveau bloc. Alors la longue barre. Alors voilà. Alors je continue. Et je rentre pour mon troisième puzzle. Je ne me rappelle plus comment il y en a. Je pense qu'il y en a un bon nombre. On tombe dans la centaine facilement. Ça, ça ne sert strictement à rien de faire ça. Ça. Là, si je fais ça, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse ça comme ça. Mais que lui, je le tasse de 1. On va pouvoir mettre lui. Alors là, je n'utilise pas tous les blocs. Contrairement à tout à l'heure. Alors voilà. Un autre niveau de complété. Et je continue comme ça. Donc, franchement, ce n'est pas un jeu qui est... Tu sais, qu'on a besoin d'avoir une dextérité infaillible. Ou des réflexes d'en faire. Parce qu'on a tout le temps qu'on veut pour faire notre puzzle. On prend notre temps, on le fait et c'est tout. Ce n'est pas plus que ça. Donc, évidemment, on va se ramasser un moment donné avec certaines formes. Ce n'est pas juste des carrés qui grossissent. Là, c'est parce que c'est la base pour nous montrer comment ça fonctionne. Mais au moins, ça fait différent un petit peu des jeux qu'on connaît habituellement sur Game Boy. Là, donc, j'ai déjà utilisé ce bloc-là. Donc, ça ne vaut pas la peine que j'aille mettre ça là. Par contre, si je prends la barre... Que je met ça en haut comme ça. Puis que j'essaie de me démerder avec le reste. Ça ne fonctionnera pas, mais ce n'est pas grave. Si je prends ça, je mets ça là. Il me manque encore mon putain de bloc. Qui est droit à côté. Évidemment, si je place ce bloc-là, j'ai besoin de la ligne qui est en haut. Bien fait quand même. C'est bien fait. Si je mets ça là, je ne peux plus rien faire. Et voilà. Un autre niveau de complété. Mais si vous voulez une expérience sensiblement similaire, sans vous casser la tête, pour peut-être un moindre prix. Parce que sur une cassette de Game Boy, tout dépendant de la rareté du titre dans votre région. Ou même sur le net. Malgré que ce n'est pas un jeu qui est extrêmement cher, parce qu'il est quand même assez peu connu comme jeu. Vous avez toujours l'alternative sur Xbox 360, un jeu indépendant qui s'appelle Shape Shop. Que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Et que c'est essentiellement le même truc. Je ne me rappelle plus le nombre de puzzles qu'il y a. Mais vous avez toutes les pièces à déverrouiller en commençant. Et vous devez remplir simplement les cases. Donc, ça peut faire passer le temps, sans nécessairement avoir un certain stress. Ou que certains autres jeux d'action, peut-être, vont vous demander. Donc, tout simplement. Une belle petite alternative, surtout sur une console portable. Ça pouvait toujours être un truc intéressant, peut-être, à donner à ses parents, pendant qu'ils sont pris sur un lit d'hôpital. Hein? À l'article de la mort. Vous attendez votre héritage. Vous pouvez leur donner ça pour les achever. Eh bien non, ça ne les achèvera pas. Peut-être qu'ils vont s'en sortir. Parce que c'est quand même un bon jeu. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Pour une autre vidéo. Salut tout le monde!